Bonjour Monsieur Bonardi. Bonjour. Je m'appelle Denise Arbenz, je suis une ancienne étudiante HEC. Puis en fait, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions sur Enterprise for Society, mais aussi des questions sur la stratégie HEC. Mais je ne suis pas toute seule, je suis avec Jean-Claude Rade. Merci de m'accueillir également. Je m'appelle Jean-Claude Mignon. Je suis étudiant ici à HEC Lausanne en management, en sol exactement. Et je représente le journal des étudiants et étudiantes de la faculté. Ces questions en fait sont hyper intéressantes pour les étudiants et j'aimerais en savoir un peu plus sur l'avenir de l'école par rapport à ces questions de durabilité et de technologie. Bienvenue à tous les deux. C'est un grand plaisir de vous accueillir tous les deux ici dans mon bureau à HEC Lausanne. Et je me réjouis de répondre à vos questions sur ces grandes dimensions. Merci. Où en est la faculté des HEC Lausanne aujourd'hui et quels sont les défis des écoles de management ? Effectivement, c'est une question importante de notre point de vue et je parle en mon nom mais aussi au nom du décanat HEC puisque c'est avec toute une équipe que je travaille sur ces questions. L'école HEC aujourd'hui, c'est une école très solide d'économie et de management. Pour moi, on fait partie des 15 meilleures écoles en Europe. Il y a évidemment tout un tas de mesures qu'on peut regarder. Il y a tout un tas de mesures de ranking, mais aussi l'attractivité des professeurs, la qualité des étudiants, la qualité des jobs qu'ont les étudiants quand ils sortent, etc. Et sur toutes ces dimensions, pour moi, on fait partie d'un groupe stratégique qu'on pourrait appeler le groupe des leaders nationaux. Vous parliez de défis aujourd'hui. Un des défis, c'est qu'il y a une très grande homogénéité dans ce que font toutes ces écoles. C'est-à-dire que tout le monde enseigne un peu la même chose, tout le monde essaye de publier un peu dans les mêmes revues, etc. Un des objectifs principaux du projet stratégique, dont je suppose on va parler dans quelques minutes, c'est justement de créer de la différenciation et d'aller répondre à ce défi aujourd'hui, qui est de comment est-ce qu'on crée quelque chose de différent, qui non seulement crée de la différenciation stratégique, mais aussi va nous permettre d'être plus pertinent par rapport au monde dans lequel on vit. Alors, Enterprise for Society ou E4S, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'école est forte, comme je l'ai dit, mais en plus, il y a cet écosystème autour de nous qui est lui-même très fort. Il y a le PFL qui est de l'autre côté du campus pour nous. Il y a plein d'autres écoles. L'IMD qui est une grande école de management. Et puis, il y a plein d'autres choses. Et puis, évidemment, ce n'est pas simplement les écoles et le monde académique. C'est aussi les entreprises, la région, les Maniques, etc. Donc, il y a vraiment une force là-dedans. Et on s'est dit que c'était évidemment un des vecteurs de différenciation fort. Et le deuxième vecteur de différenciation fort là-dedans, c'est finalement les défis qui sont proposés aujourd'hui à des écoles comme la nôtre par ce qui se passe effectivement dans le monde. Et on voit qu'il y a notamment deux grands changements qui sont en train de se passer dans l'environnement dans lequel on est. C'est tout ce qui concerne la technologie, les changements technologiques, l'intelligence artificielle, le rôle que ça va jouer pour demain. Et puis, de l'autre côté, la question de la durabilité. Comment est-ce qu'on met en place un modèle de croissance qui soit un modèle de croissance plus durable, qui soit sans doute plus respectueux de l'environnement et qui permette justement de faire en sorte qu'on puisse tous avancer dans le bon sens. Quand on a combiné ces deux vecteurs, c'est devenu très clair pour nous que la manière de se différencier pour HEC Lausanne la plus forte, c'était d'essayer de faire des rapprochements justement au sein de notre environnement pour pouvoir répondre et pour amener des pistes de réponse à ces grands challenges. Et c'est là que l'idée d'un partenariat stratégique avec l'EPFL, donc pour toute la partie technologique et puis avec l'IMD pour tout ce qui concerne les aspects de leadership et de relations avec les entreprises est arrivée comme une évidence. Et puis donc, il y a à peu près deux ans, on a commencé à travailler sur ce projet, on les a approchés pour travailler avec eux sur ce projet. Et puis, on est très contents que ce projet ait pu finalement voir le jour en décembre 2019. Mais concrètement, Enterprise for Society, ça sera quoi ? L'idée de ce projet, c'est un projet qui repose sur trois grands piliers. D'abord, des projets de recherche. Donc, l'idée de ces projets de recherche, c'est de proposer justement des avancées pour ce qui concerne les questions qui sont au centre de la durabilité, de la technologie et de l'évolution, disons, de la gouvernance économique. Donc, par exemple, des questions comme quel sera le futur du travail, comment seront organisés les échanges économiques dans le futur, l'économie des plateformes, tout ce qui concerne le data analytics et le rôle que vont jouer les données, etc. Donc, toutes ces directions qui combinent ces trois dimensions et puis qui vont sans doute faire le monde de demain. Donc, ça, c'est le premier pilier, c'est ces projets de recherche. Le deuxième grand pilier, c'est des programmes d'enseignement à commencer par un programme de master qui serait co-délivré par les trois institutions et puis qui, là aussi, combinerait ces grandes dimensions de technologie, de management, d'économie et de durabilité. Et puis, le troisième grand pan de ce projet, c'est un programme de soutien aux startups qui, elles aussi, vont proposer un certain nombre de pistes de développement, d'innovation pour répondre, là encore, à ces challenges qui sont les challenges liés aux évolutions technologiques et à la durabilité. Et quel est l'objectif, au fait, d'Enterprise for Society ? Tout le projet, finalement, d'Enterprise for Society, c'est de comprendre, d'anticiper, de préparer les étudiants et le monde de demain pour, justement, ce basculement et cette transition vers un monde qui soit différent. Donc, le projet, il est extrêmement ambitieux. Il est de proposer, là encore, des grandes idées, des théories, etc. sur où est-ce qu'on s'en va et comment est-ce que ça va se passer, comment va être organisé le monde économique de demain, de préparer les étudiants à ces changements-là et puis aussi d'activer, disons, l'écosystème et les startups pour accélérer, disons, ce processus, notamment l'accélérer dans la région lémanique. Donc, c'est quelque chose qui ne concerne pas uniquement, disons, la stratégie d'HEC, voire même de l'EPFL ou de l'IMD, mais au contraire, c'est vraiment un projet important, enfin, on a envie que ça devienne vraiment un projet important d'avancée majeure aussi pour la région lémanique, le canton de Vaud, etc. pour pouvoir permettre d'avancer le plus vite possible et le plus efficacement possible dans la bonne direction et dans la direction de cette grande transition. Quel profil d'étudiants et étudiants vous souhaitez attirer avec ce master ? C'est un programme dont on veut qu'il soit très différent, effectivement, qu'il soit très différent d'abord par les profils d'étudiants qui seront là, puisque comme l'idée c'est de bouger vers cette révolution dans laquelle on a besoin de mixer des aspects technologiques et puis des aspects d'économie et de gouvernance, l'idée, ça serait vraiment d'avoir des étudiants qui aient les deux backgrounds. Donc on va essayer de recruter des cohortes d'étudiants dans lesquels il y aura à peu près un nombre égal d'étudiants qui viendront des sciences de l'ingénieur, des sciences dures en général et puis de l'économie et du management. Est-ce qu'il y aura un autre fonctionnement que les masters actuels ? Alors, une des grosses différences par rapport aux masters actuels pour moi, c'est que déjà il y aura à la fois des cours de technologie et des cours, disons, d'économie et de management, mais presque le plus important, ce n'est pas tellement les cours eux-mêmes, c'est qu'il y aura aussi à chaque semestre des projets dans lesquels on poussera les étudiants en fait à mettre ensemble ce qu'ils auront appris dans les deux dimensions. Et là encore, en utilisant, disons, les compétences croisées des étudiants dans les deux dimensions. Donc là encore, l'idée, ça serait de, je ne sais pas, ça pourrait être par exemple de développer un nouveau logiciel pour le management des ressources humaines, par exemple. Ça, ça pourrait être un projet où là encore, on permettrait de mettre ensemble, disons, un certain nombre de compétences qu'ont les gens en termes d'organisation, de management des ressources humaines et qu'on mettrait en relation avec des compétences technologiques sur qu'est-ce que permet aujourd'hui l'intelligence artificielle pour gérer justement les personnes, pour sélectionner les personnes quand on recrute, etc. Donc c'est le type de projet, juste pour vous donner un exemple, qu'on voudrait pousser les étudiants à développer, pas fortement pour qu'ils développent le nouveau projet qui soit, enfin en tout cas pas uniquement pour qu'ils développent le nouveau projet qui soit en avance sur les autres, mais justement pour leur permettre de développer ces compétences et les mettre dans ce mindset d'être constamment en train de jongler en fait entre la technologie et puis ce qu'ils connaissent pour certains déjà en ce qui concerne, disons, par exemple le management des ressources humaines ou la stratégie, etc. Quelles sont les prochaines étapes de votre projet pour la faculté des HEC et pour les étudiants ? Donc le pilier de la recherche a déjà commencé, c'est-à-dire qu'il y a déjà des projets, il y a sept projets qui sont déjà, enfin pour lesquels on a donné du financement avec des équipes qui sont des équipes mixtes, qui viennent des trois institutions et donc ici ils travaillent sur un certain nombre de dimensions qui sont liées là encore au data analytics, qui sont liées aux politiques publiques concernant le changement climatique, qui sont liées au futur du travail, etc. Ces projets-là, ils ont déjà commencé, les professeurs ont commencé à travailler ensemble, on va essayer de les pousser au maximum pour qu'il y ait un certain nombre d'outputs qui puissent sortir le plus vite possible. L'idée c'est qu'on puisse organiser un certain nombre de roundtables et puis dans lesquels on impliquera non seulement les chercheurs eux-mêmes mais aussi les entreprises, voire les pouvoirs publics, avec la présentation des premiers résultats probablement d'ici quelques mois sur les premiers sujets qui seront sortis. Le master en Sustainable Management and Technology, on travaille dessus aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir commencer à communiquer vraiment sur le programme, sur son contenu à l'automne 2020 et puis l'idée c'est qu'il soit vraiment lancé et que la première volée d'étudiants soit là en septembre 2021. Voilà, donc suivi les start-up. Exactement. Et puis sur les start-up, là aussi, il y a un groupe de travail qui est en place. Il y a un certain nombre de choses qui se font déjà autour des start-up de l'innovation, à la fois sur le campus de l'UNIL et avec HEC, sur le campus de l'EPFL et puis avec l'IMD. L'idée c'est déjà dans une certaine mesure d'essayer de fédérer un certain nombre de ces forces mais après de développer d'autres choses, notamment peut-être un programme d'accélération et de scale-up à grande échelle, disons pour les entreprises de la région, surtout dans les dimensions qui sont liées là aussi à la durabilité et puis à ce que la technologie peut apporter sur ces questions de durabilité. Avant de clore cette discussion, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez un message personnel à transmettre aux membres de cette grande famille HEC Lausanne ? Et si oui, qu'elle sera-t-il ? Ok, je vous remercie beaucoup de me poser cette question. Et puis ce message, je vous le donne à vous pour que vous le portiez, disons, vers les étudiants et puis vers les gradués HEC, ce message c'est finalement que pour moi aujourd'hui, HEC Lausanne est dans une période qui est extrêmement excitante et extrêmement motivante. Je pense qu'on est vraiment, vraiment dans une période dans laquelle l'école va vraiment changer en profondeur. Mais pour que l'école change en profondeur, il ne faut pas seulement une participation des professeurs de l'école ou disons de tout le personnel de l'école et d'HEC Lausanne, mais aussi il faut qu'il y ait une participation, disons, des étudiants, des gradués et des entreprises en général. Et donc, j'invite tous ces partenaires à nous suivre et puis aussi à nous soutenir le plus possible dans cette période extrêmement, extrêmement excitante. Merci. Merci beaucoup. A bientôt alors. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.